C'est décidé, c'est la nouvelle année, on se met au sport. Bonne nouvelle désormais les salles de sport rivalistes d'imagination pour vous proposer toujours le meilleur, toujours, en quête de nouvelles activités sportives, de l'entraînement physique, oui, mais surtout du plaisir. Les traditionnels abdos fessiers ont du souci à se faire, machine toujours plus performante, séances musculaires et cardio, tout ça évidemment sous les projecteurs. Regardez. Le sport aujourd'hui casse les codes. Déco, underground, machine dernier cri et coach sportif trié sur le volet. Toujours à l'affût des dernières tendances, star fitness voit grand. C'est en tout cas l'objectif que souhaite atteindre Mégane, directrice marketing du centre. On essaie de ramener vraiment tout ce qui se passe aux Etats-Unis, des choses qui n'existent pas encore en Israël. Par exemple, à ce soir, c'est l'inauguration, on présente en avant-première le cours de pitbox, qui est un cours de fitness et de box mélangé, ça fait un carton à New York. C'est le premier cours d'une longue lignée. On essaie vraiment de ne pas sombrer dans la routine et de toujours ajouter des nouvelles choses. Fini le temps où s'entraîner était synonyme de torture, véritable défouloir. Ici, la tendance est au plaisir et au dépassement de soi. On emmène un DJ pour booster un peu les gens et pour leur donner la pêche. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a nos murs qui sont tagués avec des petites quotes qui vont leur donner envie toujours d'aller plus loin. Et c'est une ambiance sympa. Tous les férus de sport étaient présents pour cette soirée d'inauguration. Même le maire de Rahanana, très enthousiaste, n'aurait raté ce rendez-vous pour rien au monde. Beaucoup de gens de Rahanana vont venir ici. Ils seront en meilleure santé, plus apaisés, plus calmes. C'est un bel endroit. Nous en avions besoin parce que beaucoup de gens à Rahanana aiment le sport, font du sport. Ils courent, ils recherchent des endroits comme celui-ci. Et c'est le numéro un. Plongée dans l'obscurité, musique poussée à fond et stroboscope, la salle de fitness s'est transformée pour l'occasion en boîte de nuit. Sac de frappe, gants au poing, silhouettes affûtées et mentales d'acier, Naomi, participante, voit dans la pratique de ce sport le moyen de s'affirmer tout en se fabriquant un corps parfait. J'étais super excitée de venir à ce cours, sachant qu'il entraînait les plus belles femmes au monde. Mon ressenti à ce cours, c'est que franchement, waouh, j'ai pas de mots, c'est formidable. On a travaillé dans toutes les parties du corps, tous les muscles, on a tout travaillé, on sort au top. Pour Eli, cette séance était l'occasion de faire le plein d'énergie. On m'avait dit que c'était un excellent prof qui venait des Etats-Unis et qu'il était très expérimenté, qu'il avait une carrière dans la boxe. Donc ça m'a donné très envie de venir et d'expérimenter cet agréable cours qui a été très sympa, très énergique et on s'est tous bien amusés et bien dépensés. Sur une musique rythmée et les encouragements du coach, chaque participant enchaîne les coups droits et les uppercuts. Meilleur des fouloirs anti-stress, la boxe développerait la confiance en soi, la coordination et la technique, selon Elon, coach de boxe professionnel. « Je pense que la boxe est un super enseignement pour développer pouvoir, force et coordination. Quand je suis venu ici, j'ai adoré l'ambiance, l'énergie et je me suis dit, c'est ma maison, je dois être ici. » Les salles de sport se renouvellent à chaque saison. Plus tendance et plus audacieuse, elles reposent toujours plus loin les limites. C'était un sujet de Julie Hebo et en plateau avec moi, Richard Thuil. Bonjour Mégane, vous êtes la directrice de marketing de cette salle de sport. Nouvellement ouverte à Ranana et vous Samuel Calvaux, on parlera sport évidemment avec vous tout au long de ce grand dossier. Alors d'abord vous Richard, les salles de sport, il y en a partout ici en Israël. Pourquoi avoir décidé d'en ouvrir une autre ? En fait on habite au bord de mer et les Israéliens sont très sportifs. Et lors de mes différents voyages aux Etats-Unis, j'ai vu qu'il y avait vraiment une différence. Les Etats-Unis en fait, ils sont toujours à la recherche de nouveautés. Et j'ai décidé d'amener ce qu'il y a de meilleur, tant au niveau des matériels qu'au niveau des profs. Donc on a ramené plusieurs professeurs qui viennent directement de New York. Qu'est-ce qu'est la différence cette salle Mégane ? En fait nous ce qu'on essaye d'apporter vraiment c'est de la nouveauté. On essaye toujours par exemple, quand il va y avoir un nouveau sport tendance, on essaye vraiment de le ramener. On ne fait pas comme toutes les autres salles de sport, mettre les mêmes cours à chaque fois en répétition. A chaque fois on renouvelle notre emploi du temps. Et puis quand on voit qu'il y a un type de sport qui cartonne, par exemple la boxe en l'occurrence comme on l'a vu, on l'emmène et on fait en sorte que ça marche. Justement là ça fait 6 semaines que vous avez ouvert, vous commencez à avoir un petit peu de recul. Lesquels cours fonctionnent les mieux en fait ? Chacun y trouve son compte. En fait ça va du yoga qui est très doux pour les gens un petit peu plus âgés ou même les plus jeunes qui veulent se détendre, au pit box qui est très en vogue aux Etats-Unis. Tous les top modèles s'entraînent donc dans ce type de sport. Et donc ça varie, ça plaît à tout le monde. Il y a aussi de la zumba, du pilate. Et donc quel type de profil s'inscrivent ? Ou c'est plutôt des gens qui vont venir comme ça sur un coup de tête et qui vont partir au bout de mois ? Pour l'instant les gens qui sont venus, ils restent et ils viennent souvent dans votre salle ? Pour l'instant les gens qui sont venus, on ne s'attendait pas. Ça fait à peine 5 semaines qu'on a ouvert, on a déjà plus de 200 abonnés, on ne s'y attendait vraiment pas. Ça touche tout le monde. C'est familial, c'est comme… c'est boutique, c'est une salle boutique. Alors justement Mégane, on parle beaucoup des cours collectifs, on vient de le voir. Mais il y a des cours particuliers aussi. Comment ça se passe si on veut avoir un training, un coaching particulier ? C'est possible ? En fait, il y a trois sortes d'entraînement, on peut dire ça comme ça, à Star Fitness. Il y a les gens qui vont venir vraiment pour s'entraîner dans un cours collectif. Ils ont besoin de motivation, de gens derrière, de musique, tout ça. Il y a la personne qui va venir tout seul, donc faire son petit entraînement, qui connaît ses machines tout seul. Il y a la personne qui va prendre un coach personnel, qui va rester avec lui vraiment de A à Z et lui faire ce qu'on appelle un coaching sur mesure, qui va lui dire exactement quoi faire, que faire, vraiment très personnalisé. D'ailleurs, on croit souvent l'équipe de basket de Ranana dans votre Saint-Richard. Tout à fait. Alors, quelle est la différence justement entre un coaching d'un sportif professionnel, un athlète de haut niveau et puis quelqu'un de lambda qui va vouloir venir s'entraîner ? En fait, un athlète de haut niveau, il va venir avec son entraîneur. Donc, l'équipe vient avec leur entraîneur. Ils ont un entraînement très structuré, avec une régularité extrême, des entraînements vraiment plus difficiles. Et la personne lambda qui va venir, il y a un coach qui va le prendre en main et qui va lui préparer un plan d'entraînement, mais qui va être plus soft. Oui, parce qu'en fait, la vocation de cette salle, Mégane, si j'ai bien compris, c'est que ça s'adresse à toute la famille. On peut y aller finalement en famille et tout le monde y trouve son coach. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, notamment des mères et leurs filles qui rentrent au cours ensemble et qui s'éclatent. Alors, on le sait, maintenant, les salles de sport attirent de plus en plus de monde et c'est souvent l'attrait des cours collectifs. Et s'il y a un sport qui a du succès en particulier, eh bien, c'est la boxe. Le noble art attire de plus en plus de pratiquants et notamment depuis les Jeux olympiques de Rio et les performances très remarquées des sportifs français. Regardez. À peine a-t-il eu le temps de saluer ses élèves qu'il faut déjà enchaîner les premiers exercices. Allez, on se déplace, comme ça, avant, arrière, pour l'instant, en terre ou postérieure. Pousse la garde haute, on a la garde haute. Depuis sa médaille de bronze au JO de Rio, l'agenda de Suleymane Sissoko s'est fortement rempli. Mais entre deux cours de droit en économie du sport à la Sorbonne, le boxeur trouve le temps de passer au moins une fois par semaine dans son club de bagnolets. Il y savoure l'effet JO. On a doublé au niveau des inscrits chez les jeunes et chez les femmes. Ça, ça montre qu'il y a eu un impact. On est obligé d'être trois aujourd'hui pour encadrer le cours. J'étais parfois tout seul l'année dernière et les années précédentes. Donc, il y a vraiment eu un réel engouement autour de la boxe. Il y a vraiment eu un réel boom d'après les Jeux olympiques. Là, on me donne un légume chacun, d'accord ? Entre deux uppercuts, l'ancien capitaine de l'équipe de France de boxe à Rio fait réviser leurs leçons aux petits boxeurs. Les enfants, eux, ne cachent pas leur fierté d'apprendre auprès d'un champion. On l'a vu aux Jeux olympiques. Du coup, on sait qu'on est avec un professionnel. Ça fait bizarre un peu. Parce que c'est un champion. Ça fait du bien. J'aime bien. Parce que c'est un champion et en même temps, tu peux apprendre. Red Star Club Champigny. Le club d'Estelle Mosley, l'une des deux médailles d'or françaises. Ici aussi, la fréquentation a explosé. 160 adhérents cette année contre 106 l'an dernier. Une liste d'attente a même dû être mise en place. Bruno Gilberti, le fils du fondateur de la section boxe anglaise du club, n'avait jamais vu autant de monde. Quand vous avez vu que la salle se trouve dans une cité, à côté d'une cité, ça fait que du positif. Des filles, surtout chez les plus jeunes, qui pratiquent la boxe pour se défouler et faire mentir les clichés les plus tenaces. Mais les gens ont toujours cette image-là de la boxe. C'est pour les garçons. Ma fille va se casser le nez. Elle va rentrer avec des bleus. Et en fait, par le biais d'Estelle, on voit que c'est un sport où on peut accorder à la fois sa vie féminine, un sport passionnant et faire de belles études, être jolie et être très féminine par la même occasion. Reste à savoir si la radia historique des boxeurs français au JO aura un effet durable sur le succès des salles de boxe. Voilà, on vient de le voir à la boxe qui plaît beaucoup. Et on l'a vu dans votre salle, Richard, ce phénomène, le pit boxe, qui séduit de plus en plus de personnes avec ce genre de discipline. On a vu dans votre reportage ce fameux professeur américain que vous avez ramené de New York. Il est spécialiste sur la discipline et il coachait les plus grands top modèles. Racontez-nous pourquoi et comment vous expliquez ce succès. Ce succès, c'est dû en fait beaucoup, c'est un mélange de boxe et d'aérobic. Donc ça peut toucher tout le monde. C'est plus comme avant où les gens venaient s'entraîner dans une salle de boxe, ils avaient peur d'avoir le nez cassé, etc. Donc ça touche les femmes qui adorent se défouler. Ça peut toucher aussi les enfants. On a d'ailleurs réservé un créneau horaire pour les enfants. Et ils sont accompagnés de musique très dynamique, ce qui permet en fait à tout le monde de s'entraîner. C'est vrai qu'il y a un créneau qui est particulier pour les enfants. Mégane, qu'est-ce que vous proposez pour vous ? Alors nous, on prévoit dans notre salle de 3h30 à 6h30. Tout de suite après l'école. Voilà. Direction le sport, le défouloir. Les heures spécialement réservées pour les enfants. On a deux coachs qui sont vraiment sur eux. On leur propose des cours aussi, notamment de boxe classique, de kickboxing. C'est plus fitness à les filles, elles préfèrent. Filles et garçons ? Oui, les deux. Mais en général, les filles, elles se dérissent vers le kickboxing et les garçons vers la boxe classique. Donc c'est plus boxe. Et voilà, ils adorent. Et ils adorent vraiment ce sport. Et les mamans sont tranquilles le soir parce qu'ils sont bien fatiguées, parce qu'ils ont fait de la boxe. Voilà une belle solution. Alors Samuel, vous, aujourd'hui, vous allez nous faire le tour du monde, en fait, des nouvelles tendances en matière de salles de sport. Et il y a quand même des choses assez particulières. Assez particulières, oui. On va commencer avec les États-Unis. Figurez-vous que certaines églises ont décidé d'installer des salles de sport au sein même de leur sein, dans les églises. C'est un pays qui est très touché par l'obésité. Les États-Unis, on le connaît. Et en fait, les églises, elles veulent profiter des salles de sport et de la mode des salles de sport pour attirer de nouvelles personnes. On va voir sur ces images, c'est la First Baptist Church dans la ville de Houston. Et il y en a aussi à New York, on a dans plein d'autres villes. Les cours commencent généralement par une petite prière. Et ensuite, les gens vont faire du sport. Et il y aura une musique religieuse en général, avec un peu revisité, un peu remixé, un peu techno. Et ça marche très bien, cette modernisation de l'église, puisque en seulement un an, avec 15 000 fidèles, ils ont réussi à perdre tous ensemble 115 000 kilos. Donc, c'est bien. Donc, on prie et on perd du poids. Donc, pourquoi pas ? C'est une bonne idée de mélanger les deux. Il y a également des salles de sport qui se veulent être écolo, marcher sur la tendance de l'écologie, et qui proposent des machines qui vont en fait produire de l'énergie, qui va être transformée en électricité, pour allumer par exemple une lampe ou une télévision dans la salle de sport. Mais le projet le plus révolutionnaire, c'est celui qui a été initié par un architecte italien, Carlo Ratti, qui a imaginé un concept de salle de sport très écolo. Et en fait, c'est un bateau, un bateau qui a été inspiré des bateaux mouches parisiens. Et l'idée, c'est que l'énergie générée par l'entraînement des sportifs, il va être suffisant pour alimenter des batteries qui vont elles-mêmes alimenter des hélices, qui vont diriger ce bateau 20 mètres de long, 45 vélos elliptiques reliés à des batteries, qui sont capables de générer suffisamment d'énergie pour se balader. Donc, c'est la plus belle des personnes. C'est un bateau mouche quand même, ça ressemble. Mais on peut faire du sport sur la Seine, c'est l'endroit idéal pour faire du sport sans se rendre compte, et pour les visites, pour les touristes, pourquoi pas. Mégane, comment vous expliquez cette évolution comme ça dans les salles de sport ? Franchement, c'est fou. Nous, on a toujours adoré ça dans notre famille, c'est pas nouveau. Mais voilà, comme les gens, avant, je pense qu'ils le voyaient plus comme une contrainte. C'est, ah, je vais faire du sport, c'est lourd. Et vraiment, maintenant, ils viennent, ils s'éclatent, ils viennent pour s'amuser. C'est fini, c'est plus les poids, c'est plus les gros musclés, comme ça, puis on a l'impression, on se demande ce qu'on fait là. Finalement, tout le monde peut y aller. C'est ça, ils viennent en même temps passer un moment en famille, puisque comme Mégane l'a dit, ils viennent avec leurs filles, leurs fils, ils s'entraînent tous ensemble. Et après, il y a la séquence, jus détox. C'est ça, ouais. Important aussi. Important de prendre un petit jus détox, après ça séance, avant, après. Parce qu'on le dit souvent, mais le sport, c'est, pour être en forme, 70%, ce qu'on mange, l'hygiène alimentaire, et 30% de sport. Donc c'est très important de surveiller son alimentation. Merci beaucoup, Richard. Merci, Mégane, on va se mettre au pick box. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel ? On y va ? Allez, on va parler maintenant psychologie, après avoir bien bougé. Karine Beaumann est un ancien mannequin israélien. Elle pèse aujourd'hui, figurez-vous, 30 kilos. Dans le reportage que vous allez voir, dans quelques instants, elle lance un appel au secours. Elle ne parvient toujours pas à manger et risque de mourir si son poids continue de baisser. Cette histoire tragique a bouleversé les Israéliens. Regardez. Dans la famille Beaumann, 4 des 6 enfants ont été mannequins. Une réussite, mais aussi un cadeau qui empoisonne. Je n'ai plus de force. J'ai du mal à prendre du poids, même si je veux grossir. Je le veux et je veux de l'aide. Je veux arrêter tout ça, mais mon corps ne me laisse plus faire. J'ai du mal à manger. Je bois beaucoup et j'essaie de manger beaucoup, mais ensuite je vais vomir. C'est dans ma tête. Ça continue. Cela fait des années que Karine fait des allers-retours à l'hôpital. Vendredi dernier, elle l'a quittée pour la douzième fois. A chaque fois, les médecins l'alimentent grâce à une sonde et à chaque fois, le tube la dérange. Mais ce qui fait le plus mal, c'est la peur de grossir. Alors Karine l'enlève. En quelque sorte, elle nous dit qu'elle ne veut pas être notre patiente. Ce qu'elle dit, c'est je ne remplis pas ma part du contrat, je veux rentrer chez moi. Et c'est là qu'on envisage l'hospitalisation de force et lorsqu'on hospitalise de force, la sonde alimentaire fait partie des outils que l'on a le droit d'utiliser selon la loi. Vu qu'on n'a pas le choix et qu'il faut sauver sa vie, nous allons continuer à lui insérer la sonde alimentaire et à lui faire face. A l'époque, elle avait encore de la force pour manger et pour se tenir debout. Ce portail, le soir, je viens ici et je le ferme à clé pour que toute la nourriture soit fermée à clé. Je ne veux pas avoir accès à la nourriture. Chaque soir, j'écris dans mon journal. C'est la seule chose que je possède, c'est ma sécurité, mon journal. Vous pouvez nous lire ce que vous avez écrit hier soir, par exemple ? Peut-être un jour. Si j'arrive à guérir, je vous lirai tout mon journal. Vous verrez la souffrance que j'ai traversée avant de réussir. Alors on le sait,